J'ai fait les parachutistes au premier régiment de chasseurs parachutistes et comme tout parachutiste qui se respecte, le but était régulièrement de sauter d'un avion en parfait état de marche avec un espèce de sac sur le dos, avec une espèce de truc en tissu qui est censé ralentir votre chute et vous faire atterrir sans encombre. Mais cette fois-là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Au moment où on vous forme, il y a toujours un moment où on va vous montrer en vidéo ce qu'il peut arriver en termes d'accident. Comme ça, ça vous annonce direct la couleur. Dans l'armée, on ne vous ment pas. Si on vous dit qu'il y a très peu de chances que vous puissiez mourir en sautant en parachutiste mais que ça peut arriver, c'est que ça peut arriver. Donc vous, vous êtes un bleu, vous êtes là hyper motivé et puis on vous montre des vidéos de mecs qui se crachent, d'autres qui restent accrochés à l'avion, d'autres où carrément le parachute ne souffre pas du tout, ils sortent de l'avion, ils tombent comme des pierres. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc cette fois-là, ça devait tomber sur moi. Et nous ne sommes pas tous égaux devant la peur. Certains la gèrent de façon très primaire, c'est-à-dire on ne montre rien et on assure, et d'autres la gèrent un peu moins bien. Et c'est à cause de cela que j'ai eu cet accident. Donc ce jour-là, nous voilà partis en camion jusqu'à la zone de saut, enfin la zone de décollage de l'avion. C'était un Hercule C-130 si je me souviens bien. Et donc on se met tous en rang pour prendre notre parachute, donc on se met tous derrière le camion en file indienne, et il y a deux mecs dans le camion, et tous les parachutes sont entassés dans le camion, et après, hop, on nous passe un parachute à chacun. Et ce qui fout un peu les boules, c'est quand tu te retrouves à la fin de la file, mais quand tu prends les deux derniers parachutes, qui étaient tout en bas de la pile, tu te retrouves avec une espèce de galette toute plate, tu vois, et tu sais que tu vas mettre ça sur ton dos, tu vois, et tu n'as pas moyen de vérifier que ça a été bien fait le boulot à l'intérieur, puisque le sac est fermé, donc là tu commences à fouetter un petit peu quand même. Donc on a un partenaire, donc on sait qu'il coûte tout ce qu'on peut attacher soi-même, on l'attache, et quand on a terminé, on demande à son binôme de faire des vérifications, c'est-à-dire, il va vérifier que tous les mousquetons sont bien attachés, que derrière le parachute est bien machiné, que les sangles se croisent bien comme il faut, parce que j'aime autant vous dire que les sangles qui se croisent au niveau des roubignoles, s'il y en a un qui a laissé une roubignole sous la sangle, j'aime autant vous dire qu'on entend la déflagration à 4 km. C'est arrivé, c'est arrivé. Il y en a qui n'ont pas pu marcher pendant quelques jours. Quand les vérifications sont faites, on se met en file indienne, et on attend, ou on s'assoit par terre, on attend que l'avion arrive. L'avion arrive, on est chargé dans l'avion, donc il faut savoir que dans l'avion, on n'est pas assis dans le sens de la marche, on est assis sur le côté contre le fuselage, c'est une question d'espace pour pouvoir évoluer dans l'avion, pour qu'on puisse mettre du matériel ou quoi, et on met beaucoup plus de personnes dans un avion quand on est assis comme ça, que lorsqu'on est assis les uns devant les autres. Mais j'avoue que j'ai peur en avion. Ce n'est pas tellement l'avion qui me fait peur, c'est juste le fait d'aller m'écraser la gueule contre une montagne, c'est ça qui me fait peur en fait. Et moi, quand je ne maîtrise pas la situation, je ne suis pas à mon aise. Mais bon, ça ne m'a jamais empêché de voyager, et ça ne m'empêchera jamais de voyager, quoi qu'il arrive. On arrive donc à l'altitude de croisière, la sangle de notre parachute est attachée à l'intérieur de l'avion. Ce qui fait que quand on se met debout dans l'avion, quand on nous dit préparez-vous pour le saut, tout le monde se met debout, on accroche ce qu'on appelle notre SOA, la sangle d'ouverture automatique. C'est un gros mousqueton comme ça qu'on attache dans un câble, un câble qui fait tout le long de l'avion. Et si en sortant de l'avion, ce câble, enfin cette sangle va se tendre, va se dérouler, et elle est rattachée à l'ouverture du parachute. Et c'est en se tendant, en tombant, que nous, on va déclencher l'ouverture automatique du parachute. Donc c'est ce qu'on appelle un saut en automatique. Et il y a les sauts en commandé, où là, vous n'êtes pas attaché à l'avion, et vous partez en chute libre, et c'est vous qui ouvrez votre parachute. Ok, donc on est debout dans l'avion, prêt à sauter. Donc là, on commence déjà à avoir de plus en plus peur. Certains tremblent carrément, et ça se voit de là où on est. Moi, j'ai mon partenaire de devant qui tremblait de haut en bas, claquait les dents. Pour vous dire, on entendait ses dents claquer. Et je sentais ses jambes fébriles. Et vous allez voir que c'est très important par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Donc on a la lumière rouge qui est au-dessus de la porte de sortie. On ouvre la porte, le vent qui s'engouffre, on est tous à moitié décoiffés, même si on a le casque. Là, la peur monte de plus en plus. On commence vraiment, même moi, je suis à 170, la pulsation. Donc, la porte est ouverte, on entend le premier en position, et le premier se met en position à la porte. Ils doivent nous larguer sur la zone de saut. Une zone de saut qui n'est pas illimitée. Elle a une certaine dimension. Ça veut dire que s'il y a un mec qui fait ce qu'on appelle un refus de saut, il se bloque à la porte, et puis il ne veut pas sauter. Il se bloque, il se bloque. Chaque seconde que vous perdez, l'avion, lui, il continue d'avancer. Et l'avion, il vole à peu près à 60 mètres secondes. Ça veut dire que le dernier parachutiste qui est au fond de l'avion, qui doit sauter, si lui, il est largué alors qu'on a perdu 20 secondes, parce qu'il y en a un qui ne voulait pas y aller, ça veut dire que lui, il va être largué hors de la zone de saut. Et c'est très dangereux pour lui, parce qu'il peut atterrir dans les armes, il peut atterrir sur des pylônes électriques, il peut atterrir sur l'autoroute. Enfin, il y a des tas de... Il peut atterrir dans l'eau, encore pire, il peut se noyer. Donc, c'est très dangereux. Donc, il faut bien respecter, y aller comme des bourrins, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de tout le monde. Et là, c'est parti. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et à ce moment-là, ça arrive au mec qui est devant moi. Alors, au moment où le top départ est donné, mon collègue, il avait les jambes qui tremblaient, il était là. Et au fur et à mesure qu'il avançait, ses jambes se dérobaient sous lui. Je le voyais descendre, descendre, descendre. Il allait se retrouver par terre. Et là, ce qui s'est passé, et c'est là, à cause de ça, qu'est eu lieu l'accident. Mon collègue était donc là, en train de trembler au niveau des jambes. Il descendait, il descendait. Et arrivé à la porte, il s'est retrouvé à quatre pattes. Et moi, j'étais derrière, et ça poussait derrière. Et je me suis retrouvé comme un con. Je me suis retrouvé à le bousculer vers l'avant. Donc, ses deux mains ont chassé dans l'huile. Il est tombé de l'avion. Et moi, en fait, j'ai basculé, puisque j'ai trébuché sur ces Rangers, et j'ai basculé dans le vide, sans prendre d'élan, sans rien. Je suis tombé comme une merde. Et là, je suis passé sous l'avion. Parce que pour sortir d'une façon correcte d'un avion, pour éviter tout accident, on nous apprend qu'il faut sortir perpendiculaire à l'avion. C'est-à-dire que si l'avion est dans ce sens, qu'il vole dans ce sens, quand la porte est là, l'avion est comme ça, je suis à la porte comme ça, je dois sortir comme ça, bien perpendiculaire, pour être vraiment aspiré sur le côté. Si jamais la porte est là, et que je sors en diagonale, je risque d'être pris sous l'avion, d'être aspiré, et de percuter le fuselage, la queue de l'avion, ou même une aile, une turbulence, et je peux même taper l'hélice. On ne sait pas ce qui peut arriver, c'est extrêmement dangereux. J'arrive, je trébule, je plonge, boum, je passe sous l'avion. Et un coup le ciel, un coup la terre, un coup le ciel, un coup la terre, mes pieds, mes mains, je ne sais plus où je suis. Et pour la petite histoire, ce n'était pas un saut à 800 m, c'était un saut à 600 m. Donc, j'avais d'autant moins de temps pour réagir. On a tous un parachute de secours, qu'on appelle le ventral. On avait un gros truc devant, et on avait une poignée sur le côté, ou sur le dessus, je ne sais plus. Il fallait tirer pour dégager le ventral. Mais encore faut-il réaliser. Mon parachute s'ouvre, en tout cas je sens que je ralentis. Et là je me retrouve les pieds dans les suspens et tout. Alors je me démène un peu, boum, mes pieds retombent droit. Et là, ouf ! Et là je me dis, oh putain, c'est bon, je suis vivant, je suis sauvé. mais les mecs qui avaient sauté avant moi, qui étaient donc plus bas que moi, je commence à les voir remonter. Je les vois remonter comme ça, et je les entends gueuler, me parler en gueulant comme ça et tout. Il y a un moment, le cerveau ne capte pas sur le moment, après il se dit, putain, il y a un truc qui ne va pas, comment ça se fait qu'il remonte ? En fait, mon parachute était en torche et je descendais plus vite que tout le monde. Je ne sais pas à combien je descendais, mais suffisamment pour m'écraser par terre. Je regarde mes collègues, je regarde en bas et je vois le sol, l'horizon qui commence à remonter comme ça. Ça veut dire que je descends très vite. Et là je comprends ce qui se passe. Donc je mets ma main sur le ventral et j'arrache la poignée. Mais c'est vraiment que l'énergie du désespoir en priant ciel que ça marche, parce que, heureusement, que ce n'est pas un saut à 400 mètres, parce que les sauts à 400 mètres, on appelle ça des sauts de guerre. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument en temps de guerre que le soldat, le combattant, soit au sol le plus vite possible. Parce que tout le temps où il est en l'air, il est une cible. Donc le type qui saute à 1000 mètres par temps de guerre sur un champ de bataille, il est mort. Il va se faire sniper en 3 secondes. Je n'avais que le temps de m'y prendre une seule fois, je n'avais pas de deuxième chance. Même si j'avais eu un deuxième parachute de secours, il n'aurait pas eu le temps de s'ouvrir. C'est pour vous dire à quel point j'étais bas. Donc je tire la poignée, le parachute se déploie, et je priais le ciel, parce qu'il faut savoir qu'un parachute ne peut s'ouvrir que si vous avez une vitesse minimum. parce que c'est votre vitesse qui va mettre de l'air sous la voile et la gonfler. Si vous ouvrez votre parachute alors que vous êtes immobile, le parachute tombe et il ne s'ouvre pas. Donc je tire mon ventral, mon ventral se déploie en une seconde, et là je réalise que c'est fini. Je suis sauvé, tout va bien. Heureusement, heureusement, mes jambes étaient dans les suspentes au moment où le parachute dorsal s'est ouvert ou a tenté de s'ouvrir. Mais heureusement que j'ai pu libérer mes jambes parce que j'aurais pu tomber sur la tête ou sur le dos même après avoir fait ventral. Là, ça aurait pu être extrêmement dangereux parce que quand vous faites ventral, l'atterrissage, il n'est pas simple. Vous n'avez pas une position droite, le parachute est plus petit, donc vous descendez plus vite. Donc bon, ce n'est pas toujours simple. Je ne vais rien faire chauffer parce que il est déjà assez chaud là. Si j'avais eu du thé, je me serais bien fait un thé. Cela dit, je ne suis pas blasé pour autant. Ça a été une super expérience les parachutistes, je ne regrette pas une seconde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'ils avaient été captivés par mon aventure. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez. Je vous fais un bisou à tous et je vous dis à bientôt. Ciao !